Aujourd'hui, si l'on peut rouler, se déplacer, s'éclairer, travailler et bien d'autres choses encore, c'est grâce à l'énergie. Et cette énergie, elle est rare et précieuse. Évidemment, pour notre planète, l'idéal, c'est de produire des énergies renouvelables, comme celles qui proviennent du vent, du soleil, de l'eau ou encore de la biomasse. Mais la limite quand même, avec certaines énergies renouvelables, ce sont les caprices de la météo. Si le vent vient à manquer ou que le soleil se cache, il faut alors compenser rapidement la baisse de production. Et ça, on sait faire. Et à l'inverse, lorsqu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil pendant quelques jours, il peut y avoir une surproduction locale d'énergie électrique. Aujourd'hui, ces surplus de production sont malheureusement perdus. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas stocker l'électricité en très grande quantité pour s'en servir lorsqu'on en a besoin. Pourtant, il y a une solution. Et cette solution, c'est le gaz. Pourquoi le gaz ? Simplement parce que le gaz, en plus de ses autres qualités, il est lui beaucoup plus facilement stockable. D'accord, mais comment est-ce qu'on transforme cette énergie électrique en gaz ? Par électrolyse. Le principe, c'est de faire passer le surplus d'électricité dans de l'eau. Le courant électrique va casser les molécules d'eau et séparer l'oxygène de l'hydrogène. L'hydrogène que l'on a obtenu peut être directement injecté dans le réseau de gaz. Il va alors se mélanger parfaitement au gaz naturel. Et c'est cette transformation du courant électrique en gaz que l'on appelle « power to gas ». On annonce déjà des excédents d'énergie dans le système électrique. Et dans les 30 années qui viennent, la France va continuer de développer des sources d'électricité renouvelables pour assurer sa transition énergétique. Il y aura donc des surplus qui pourraient se compter en dizaines de TWh. C'est l'équivalent de la production annuelle de plusieurs centrales nucléaires. Et ces surplus, il faudra bien les stocker. Et pour les stocker, on pourra les transformer grâce à des petites installations de « power to gas » réparties sur le territoire. Et on va aller encore plus loin, en associant l'hydrogène avec du CO2, du gaz carbonique, pour obtenir du méthane de synthèse. C'est ce que l'on appelle la « méthanation ». Imaginez une usine qui rejette du CO2 dans ses fumées. En le récupérant, on va pouvoir le transformer pour obtenir du méthane. Le méthane est injecté dans le réseau de gaz auquel l'usine est raccordée et hop, on crée ainsi une véritable boucle. On a recyclé du CO2. Et tout ça en s'appuyant sur un réseau de gaz qui est déjà construit et prêt à accueillir toute cette énergie. Le « power to gas », c'est donc le lien qui permet de connecter les réseaux de gaz et les réseaux électriques pour stocker l'énergie et réussir la transition énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada